Salut les gars, comment vous allez ? C'est votre MCB Territo, j'espère que vous allez bien, vous êtes branchés, il est midi 0-0-0-0-0-0 et on parle dommage à un moment de Didier Rafat, waouh, ce son là, vraiment, 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 malheureusement, malheureusement, je ne suis pas expert en montage vidéo, malheureusement, putain, sinon, j'imagine la vidéo avec quelques insertions, des petits bouts du clip, ça va vraiment tuer, mais c'est mal gâté, on va quand même décrypter le morceau, et bizarrement aussi, j'ai senti un plage à quelque part, j'ai senti un plage à quelque part, maintenant qu'il y a un plage et qui je ne sais pas, mais on va donner plus de détails juste après le générique, donc abonnez-vous, 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 je vous ai dit le calendrier, c'est 100 000 abonnés maintenant, voilà, c'est vrai que vous vous abonnez, mais je vais vous abonner doublement encore, donc abonnez-vous, partagez au maximum mes vidéos, et surtout, 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 donnez vos avis en commentaire, c'est très important, voilà, on se prend juste après le générique, les amis. Pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous, à la base, elle procède, procède, à la base, je procède, je procède, adé, fure-moi, dé, fure-moi. Bon retour, les gars, bon retour, voilà, hommage à un moment d'Idi Arafat, franchement, j'ai kiffé le son, j'ai très bien kiffé le son, et vous allez voir comment je vais parler du son dans cette vidéo-là. Mais avant, votre attention, cher chinois et chers fans du coupé décalé, surtout aussi aux mélomanes, j'aimerais brièvement revenir sur quelque chose qui m'agace un peu, voilà. Voilà, on me dit que ça fait un bon bout de temps que je ne parle plus de l'artiste que je soutenais avant, voilà, que j'ai tourné ma veste pour DJ Arafat, ça c'est votre avis, vous êtes les plus de vos avis. Mais en fait, j'aimerais que ce soit clair, voilà, je ne veux plus revenir dessus, parce que j'avais des jusqu'à preuve du contraire, je restais sur ma décision, et ça ne va pas changer, voilà. C'est pas que je ne vous respecte pas, vous savez très bien que je vous respecte, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je suis très respectueux, je ne sais pas comment les vidéos les supprimer ici sur ma chaîne, à cause de vos plaintes, mais à cause de vos observations. Donc, soyez quand même reconnaissant, et ne pas trop exagérer, sinon, je vous respecte doublement, voilà. Voilà, j'ai fait ma vidéo, où j'ai tout expliqué dedans, j'ai été assez clair, et il y a une comparaison qui revient, chose qui ne me plaît pas, parce que cette comparaison-là ne va même pas exister. Quand vous réfléchissez beaucoup, vous voyez que cette comparaison ne va pas exister. Je vous présente une image, vous soutenez deux personnes, on va dire, le premier, vous le considérez comme votre frère, votre famille, Et le deuxième, comme c'est l'ami du premier, vous le soutenez aussi, au passage, donc il n'y a pas de pression, en fait. Mais pour l'amour que vous avez pour votre frère, et celui qui représente votre famille, celui qui vous soutenez le plus. Et comme ça, dans l'évolution de votre marche, il y a des petits bobos, et puis l'ami du premier, que vous considérez comme votre frère, comme votre famille, vous menace. Et comme il n'y a pas de pression avec lui, et comme vous savez que vous avez le droit de donner votre point de vue, comme vous voulez, sur son activité, Vous lui dites, d'abord, excuse-moi parce que peut-être que mes vidéos ne te plaisent pas, ou bien te font mal souvent, je m'excuse. Mais je suis libre de parler de toi, quand je veux, comme je veux. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'injus, tant qu'il n'y a pas de dénigrément, que je réagis seulement, c'est ce qui tourne autour de ta carrière, je suis plein droit là. Donc je vais continuer à parler de toi. Et puis bizarrement, on va dire, quelques jours après, celui que vous considérez comme votre frère, celui que vous, à la limite, vous vous êtes tué pour lui, pendant que je ne sais combien de trucs, de mois ou de combien d'années, se lève, je ne sais pas, pour un point de vue qu'il n'a pas apprécié. Et d'abord, on fait circuler une note dans une communauté qui est la nôtre, vous savez très bien de quoi je veux parler. Et comme cela ne suffit pas, il vous appelle de vive voix pour vous dire clairement, Monsieur, je ne veux plus que tu parles de mes affaires. Qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, un, je suis choqué, parce que c'est mon parent, c'est quelqu'un que je considérais comme un membre de ma famille, qui me demande cela. Comprenez la chose aussi, ne soyez pas hypocrite. Si je suis choqué. Et puis, se dénir à mes demandes, ouvertement, de ne plus parler de cette activité. Ce que je ne fais plus. Ça ne fait pas de moyen d'âge, je suis désolé. Et puis, sachez que je ne cherche pas à vous plaire. Mais j'aime bien éclaircir certaines choses, c'est ce que vous devez comprendre. Je ne cherche vraiment pas à vous plaire. Mais je n'aime pas qu'on me mentte sur moi, en fait. Je n'aime pas qu'on me prend pour le faux, je n'aime pas ça. Voilà. Donc, un, je suis choqué, c'est qu'il me donne le droit de dire que je ne me prononce plus en ce qui concerne cette activité. Et deux, parce que ce dernier-là que je considérais comme mon frère, ma famille, pour qui je suis prêt à 1000%, me demande de ne plus faire. Je suis croyé trop un lèche-bote, quoi. Ah, non, non, pas jusqu'à ce point-là. Donc, je suis dans ma position. C'est rien de mal que ça. Voilà. Donc, comprenez ça. Je sais que les gens ont compris ce que je vous l'ai dit. Ce n'est même pas comparable. Ne comparez pas. Voilà. Et puis, je n'ai pas tourné ma veste. Pour Jidia Rafat, désolé. Je parle de tous les artistes ici. Voilà, beaucoup sont témoins. Je parle de tous les artistes, et même africains. Donc, épargnons-moi ça. On se prend maintenant pour le décryptage. De hommage à maman et d'histoire disant plagiat. A tout à l'heure. Donc, cher Chinois, cher Fat du Coupé-Décalé, cher Merleman, on a tous vu cette belle surprise que nous a apportée Jidia Rafat. Hommage à maman. D'abord, pour parler d'hommage à maman, je vais simplement demander à ceux qui disent que Jidia Rafat, c'est que du bruit. Est-ce qu'ils ont pris le temps d'écouter ce morceau-là encore ? Parce qu'apparemment, il y a une voix féminine qui a superbement bien chanté aussi dans la chanson. Hein, les amis ? Vous qui dites que Jidia Rafat, c'est monsieur bruit, il ne sait que faire du bruit, il ne vaut rien, il ne chante que de la casserole et tout ça. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous avez écouté hommage à maman de Jidia Rafat ? Oh, oh, oh. Voilà. Moi, j'ai déjà dit à la tisque, mon ami, tu es fort dans les animations. Réveillez aux animations. Parce que tu vas, pour pouvoir te convertir à chanter d'une autre manière, les gens seront ingrats et hypocrites vis-à-vis de ce que tu vas envoyer. Voilà. Donc, mieux vaut rester dans ce que tu maîtrises. Ce que tu maîtrises, c'est de l'animation. Et hommage à maman, au moins, à un message à certains groupes de personnes, à une tranche de personnes qui pensent que tu ne sais que faire du bruit. J'ai adoré le morceau. Pourquoi ? On a senti vraiment du texte, parce que cette fois-ci, ce n'est pas les... J'ai souffert dans ma vie, j'ai été petit nouchi, j'ai été touché parce que souvent je le titille dans ses textes comme quand c'est toujours le même texte. Et aujourd'hui, il a rendu un très bel hommage au maman. Franchement, précisément à sa maman, Tina Glamour. Franchement, maman, je ne connais pas les relations entre toi et ton fils, mais franchement, il faut savoir que le jeune, ton fils adoré, il t'aime, il t'aime beaucoup. Et là, il a démontré par cette musique-là. Maintenant, les trucs de famille, c'est entre vous. Ça va se régler entre vous. Nous, on n'a pas besoin de savoir ça. Voilà. Et ceux qui aiment vouloir venir comme quoi, Didier Raffa, Didier Raffa, Didier Raffa, ça n'engage que lui et sa maman. Voilà. Ce que nous, on sait, c'est que le mec, il a pris le temps de rentrer en studio pour rendre un bel hommage à sa mère et à toutes les meilleures choses du monde. Et ça, c'est applaudi. Voilà. Maintenant, vous allez dire quoi maintenant ? Il n'essaie que de faire du coup, oui. Est-ce que vous avez bien écouté hommage à maman ? Est-ce que vous avez vraiment bien écouté hommage à maman ? Arrêtez un peu. Voilà. Et surtout, c'est le cas de suite, le morceau, c'est la go, là. Franchement, je ne sais pas qui a chanté, malheureusement. Tu n'as pas mis ça en fit, donc on ne la connaît pas. Elle va rester dans notre humour, mais elle chante superbement bien. Et moi, je valide à 100% hommage au maman. Mais le truc, c'est quoi ? J'aimerais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne m'avez pas fait attention. Il n'a pas annoncé hommage à maman. C'était un cadeau qu'il a mis comme ça spontanément sur sa chaîne YouTube. Et bizarrement, qu'il est en train de faire 200 000 vues en un jour, sans lui. C'est pour dire que peut-être que DJ Rafat peut nous sortir des œuvres sans trop de tapage. Et puis ça va mousser. Et moi, pour ma part, pour cette année 2019, je pense que c'est son meilleur son. Voilà. Pour ceux qui connaissent la musique, pour ceux qui aiment la bonne musique, je pense que ça, c'est son meilleur son. Mais malheureusement, il n'a pas fait de tapage pour ce morceau-là. Parce que bon, c'était juste pour la fête des mères, pas besoin. Mais pour moi, pour ma part, pour le point de vue de Ritor, c'est le meilleur son pour l'instant 2019 de DJ Rafat. Hommage à maman. Allez, écoutez bien le son. Vous allez comprendre que DJ Rafat sait tout faire. Mais c'est parce que, bon, vous connaissez. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Et comme il aime trop montrer ses défauts, c'est pourquoi les gens font semblant de le détester. Sinon, tous sont fans de DJ Rafat. Tous M. DJ Rafat. Voilà. Seconde chose, c'est le plagiat. Voilà. Moi, perso, je ne sais pas qui a plagé qui, mais je sais qu'il y a plagiat. Voilà. Parce que vous savez que moi, je n'aime pas les histoires de tu as plagé X, Y. Non. Mais au moins, je prends la peine de vous démontrer le plagiat. Et puis à vous de donner votre avis en commentaire, en fait. Voilà. Ce morceau-là, vous devez comprendre que c'est un morceau qu'il a enregistré il y a longtemps. Et on sait tous que c'est en 2014 que DJ Rafat se faisait appeler le thermistoc. Si vous vous rappelez bien. Si c'était en 2014 que le morceau a été enregistré, pourquoi je parle de plagiat? Il y a plagiat parce que, hommage à maman et sa cool d'arrêt chine, ont d'abord un, le même beat et la même mélodie. Le beat, vous l'écoutez déjà, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle mélodie dans une chanson. C'est la note que tu prends pour chanter une phrase dans ta chanson, en fait. Par exemple, le morceau d'arrêt chine, mon inspiration, les sakulo, yes sakulo, yes sakulo. Et, hommage à maman DJ Rafat, c'est maman doulo, yes maman doulo, maman doulo. C'est la même mélodie, en fait. Et la mélodie et le beat qui se ressemble égale à plagiat. Mais quand il y a seulement le beat, sans la mélodie, aucun plagiat parce que le beat peut se dire universel. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, pourquoi je lui parle de plagiat? C'est que, Ariel Chine a sorti sa cool en 2017. Ça a dit, trois ans plus tard, est-ce le beat DJ Rafat qui l'a pris complètement? Pour aller poser dessus. Ou est-ce une réponse de lui-même? Et il a ajouté ses chansons dedans. Ça, c'est à vous de désirer. Parce que je lui dis, pourquoi? Je ne sais pas qui a plagiat. Parce que, bon, pour stratégie musicale, DJ Rafat peut enregistrer un son. Et il va signer Temistoc pour dire que c'est quand il s'appelle Temistoc qu'il a enregistré son son-là. Ça, c'est la vie des rédors. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire clairement qui a plagiat qui. Mais il a plagiat. Voilà. Maintenant que le père ou le fils nous disent qui a plagiat qui. Sinon, pour l'instant, là, deux morceaux sont intéressants. Et moi, pour moi, hommage à maman DJ Rafat, c'est son best song 2019. Il n'y a rien à dire. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il va faire sortir après. Parce que lui, le mec, il est tellement inspiré. Charge de la nouveauté. Il y a le volet de Tchoui qui t'a sorti. On attend ça pour déclater. Mais essayez de résoudre ce problème de plagiat là. Parce qu'on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Voilà. Je ne peux pas accuser quelqu'un. Mais je sais qu'il y a plagiat. Puis beaucoup d'entre vous savent qu'il y a plagiat. Donc, c'était la réaction sur Hommage à Maman DJ Rafat. J'espère que la vidéo vous a plu. Parce que, pour une fois, j'ai aimé le texte dans un morceau DJ Rafat qui est Hommage à Maman. DJ Rafat aussi s'est chanté sans faire des roues casse-casse désordonnées. D'après vous, beaucoup de bruit dans ses morceaux. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la et continuez de vous abonner. C'était Riton. Ciao, ciao.